Dans un autre chapitre, l'heure est à la sensibilisation de la base après la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti politique agissant pour la République avait dépêché son secrétaire général adjoint chargé des questions électorales dans les districts de la Tchangou pour sensibiliser sur l'enrôlement. Mission accomplie avec succès par Dorothée Madia qui a profité de l'occasion pour transmettre la vision du parti Arep au cadre militant de cette formation politique. L'annonce était très attendue dans l'opinion. La Commission électorale nationale indépendante a publié les calendriers pour les prochains scrutins. C'est donc le 20 décembre 2023 que la centrale électorale a fixé rendez-vous avec l'électorat pour la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Bien avant, la CNI a convié les Congolais à l'enrôlement en décembre prochain. L'heure est donc à la sensibilisation de la base par les partis politiques. Agissant pour la République l'a compris. Son secrétaire adjoint chargé des questions électorales était dans la Tchangou pour sensibiliser sa base sur la question. C'était urgent et opportun de sensibiliser déjà nos militants pour l'enrôlement qui va commencer d'ici moins d'un mois puisqu'on est déjà les 27. Donc comme vous savez, les élections vont être convoquées pour le 20 décembre, les élections législatives et présidentielles. Donc il faut déjà, pour qu'on puisse avoir autant de voix et être élu par ces militants, il faut qu'ils s'enrôlent. L'occasion faisant le larrant, Dorothée Madia a également transmis aux militants et cadres de ce parti dans cette partie de Kinshasa, la vision du parti cher Aguilouan Domboyo, actuel ministre de l'Aménagement du territoire. Une vision qui se résume à nous débattir le Congo de Dengue.